Bienvenue, chers téléspectateurs, dans le monde fascinant de l'inexpliqué et du mystérieux. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs du Bored Unsolved Mysteries de Reddit, un lieu où les passionnés du paranormal, les enquêteurs amateurs et les curieux du monde entier se réunissent pour discuter des énigmes les plus captivantes de notre temps. Préparez-vous à être émerveillés, intrigués, peut-être même un peu effrayés, car nous allons explorer les récits les plus énigmatiques, les témoignages les plus troublants et les mystères non résolus qui hantent les esprits des internautes. Nous sommes quatre, aujourd'hui, à vous présenter ces divers threads. Il y a, pour m'accompagner dans ce voyage, Knawak, étrange voyage, Obscuria et moi-même. Attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de plonger dans l'inconnu. Commençons par voir ce que Knawak a à nous raconter avec la mystérieuse histoire de Lakspen, surnommée le tueur à la hache de la Nouvelle-Orléans. Chaque grande ville possède son croque-mitaine, un monstre dont les crimes odieux ont ensanglanté le nom de la cité, à l'image de Jack Léventreur dans le Londres du 19e siècle, ou du tueur du Zodiac dans la San Francisco des années 1960. Dans ce fragment d'horreur, je vais vous parler de l'un d'entre eux. Un assassin qui se décrivait comme un démon sorti de l'enfer et qui a semé la terreur dans la Nouvelle-Orléans à la fin des années 1910. L'identité de ce tueur demeure aujourd'hui un mystère, mais au moins connaît-on certains de ses goûts. D'une part évidente pour le meurtre et de l'autre, plus surprenante pour le jazz. Préparez-vous à explorer le cas étrange et terrifiant de Lakspen de la Nouvelle-Orléans, le tueur en série qui a été surnommé l'homme à la hache. L'histoire commence le 23 mai 1918 dans une maison située au coin de Upper Line et Magnolia Street. Les corps de Joseph et Catherine Maggio, épiciers de profession, sont retrouvés dans leur chambre massacrées. Un individu s'est introduit chez eux pendant la nuit en démontant un pan de leur porte arrière à l'aide d'un burin, puis les a attaqués dans leur sommeil à l'aide d'un rasoir et d'une hache trouvée dans leur jardin. La scène est abominable. Le tueur a tranché la gorge de ses victimes avant de leur défoncer la tête. Catherine est morte sur le coup, tandis que Joseph a agonisé pendant de longues heures. Ce sont d'ailleurs ces gémissements qui finiront par alerter son frère Andrew qui dormait dans la chambre voisine et qui découvre le premier, l'horrible scène de crime. Dans la maison, aucun objet de valeur n'a été dérobé. La piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est donc écartée. Sur le sol de la chambre, les policiers retrouvent des vêtements ensanglantés qui suggèrent que le tueur a pris le temps de se changer avant de s'enfuir. Et non loin de là, sur le plancher repose une hache dégoulinante de sang, une arme qui va devenir la signature du tueur. Ce double meurtre signe le début d'une série de crimes, mais la police n'en a évidemment pas encore conscience. Les suspicions se portent tout d'abord sur Andrew qui dit n'avoir rien entendu de l'attaque contre son frère et sa belle-soeur en raison de son état d'ébriété. Ce soir-là, il était ivre car il avait célébré son enrôlement dans la Navy. En l'absence de preuve, il finira par être relâché. Mais le véritable tueur continue de rôder dans les rues de la Nouvelle-Orléans et il ne va pas tarder à récidiver. Le 27 juin 1918, à l'angle des rues d'Orgenois et La Harpe, se produit une nouvelle attaque. Elle vise cette fois Louis Bézumeur, un épicier, et sa maîtresse, Harriet Lowe. Les amants se trouvent au lit, dans l'appartement du magasin, quand ils sont sauvagement attaqués à coups de Hachette. Tous deux sont blessés à la tête, avec le crâne fracturé. Inconscients, ils gisent dans une véritable mare de sang lorsque John Zanka, un livreur venu chercher une commande, les découvre au petit matin. Là encore, l'arme du crime, une hache ensanglantée, gît sur le sol de la salle de bain. Les journalistes locaux remarquent tout de suite plusieurs similitudes entre cette attaque et le meurtre des Maggio. Dans les deux cas, l'intrus a agressé un couple endormi dans leur chambre, en utilisant une hache qui appartenait aux victimes, et en s'introduisant dans la maison, en démontant un pan de leur porte arrière. Mais la police refuse d'y voir l'oeuvre d'un même homme et traite le cas comme une affaire séparée. Elle explore ainsi plusieurs pistes, notamment une qui soupçonne Louis Bézumeur d'être un espion au service de l'Allemagne. L'accusation est grave, surtout en temps de guerre, comme c'est le cas en ce mois de juin 1918. Et Bézumeur est arrêtée lorsque Harriet Lowe, son amante, toujours hospitalisée, affirme qu'elle-même pense qu'il s'agit d'un espion. Néanmoins, les propos de la femme, dont l'état de santé est désastreux à cause de ses blessures au cerveau, sont loin d'être fiables. Elle accusera plusieurs autres personnes d'être à l'origine de l'attaque, dont son amant lui-même, avant de décéder au début du mois d'août, soit un mois après l'attaque. Louis Bézumeur sera pour sa part inculpé de meurtre, puis acquitté en mai 1919, après avoir passé 9 mois en prison. C'est avec la troisième attaque, qui se déroule le 5 août 1918, que les Néo-Orléanais réalisent qu'un désaccès a fait de leur ville son terrain de chasse. Cette nuit-là, Anna Schneider est attaquée dans son sommeil. La jeune femme, alors enceinte de 8 mois, se réveille pour découvrir une vision d'horreur. Une figure sombre penchée sur son lit, qui se met à la frapper à la tête et au visage. Son mari la découvre aux alentours de minuit, le visage totalement recouvert de sang, une large plaie au niveau du crâne et des dents manquantes. Par chance, la jeune femme survivra et donnera naissance à son enfant, une petite fille, deux jours plus tard. En revanche, elle dit n'avoir aucun souvenir de son agression. Les enquêteurs soupçonnent dès lors qu'un même individu se trouve derrière les différentes attaques. Cinq jours plus tard, celui-ci frappe à nouveau et s'en prend à un homme âgé, Joseph Romano, qui vit avec ses deux nièces. C'est en entendant des bruits de coups en provenance de sa chambre qu'elle s'y rende et découvre que leur oncle a reçu deux coups de hache à la tête et que son agresseur est en train de s'enfuir. Les jeunes filles appellent les secours et leur oncle restera conscient jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, mais il décédera à l'hôpital deux jours plus tard. Là encore, le tueur s'est introduit en démontant un panneau de la porte arrière et a laissé son arme ensanglantée dans le jardin de la victime. C'est maintenant la panique et la terreur qui s'installent à la Nouvelle Orléans. Les habitants vivent dans l'angoisse de se faire attaquer par cette Axeman, ce tueur à la hache qui rôde dans les rues de la ville. Certains prétendent l'avoir aperçu avec son arme à la main, tandis que d'autres rapportent avoir retrouvé une hache dans leur jardin, ce qui serait le signe que l'homme à la hache viendra bientôt leur rendre visite. La communauté italienne craint quant à elle d'être la cible privilégiée du tueur, puisque la majorité des victimes ont des origines transalpines. Un enquêteur de police à la retraite soupçonne pour sa part le tueur d'être le responsable d'une série de meurtres survenus en 1911. Le policier décrit le meurtrier comme un individu doté d'une double personnalité, qui pourrait être un citoyen tout à fait lambda, mais se retrouver parfois submergé par une intense envie de tuer. Il le décrit ainsi comme un cas réel de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ce remue-ménage et cette attention expliquent peut-être pourquoi l'homme à la hache s'abstient de tuer pendant 7 mois, et commet son attaque suivante en dehors de la Nouvelle-Orléans, dans la ville de Gretna, de l'autre côté du Mississippi. Le 10 mars 1919, il s'en prend ainsi à la famille de Charles Cortimiglia, un épicier qui vit avec sa femme Rosie et leur fille de 2 ans, Marie. Ce sont leurs cris en pleine nuit qui vont attirer l'attention des voisins. Lorsque ceci arrive, il découvre Rosie debout, grièvement blessée à la tête, qui tient le cadavre de sa fille entre ses bras. Charles repose sur le sol, baignant dans son sang. Encore une fois, le tueur s'est introduit par la porte arrière et a laissé sa hache maculée de sang dans le jardin. Cependant, sur les accusations de Rosie, ce sont les voisins, Yorlendo et Frank Giordano, qui seront inculpés du meurtre et de l'attaque. Et ce, malgré les dénégations de Charles, qui affirme que sa femme ment ou affabule, pour des raisons qui, aujourd'hui encore, restent peu claires. Les voisins qui tiennent eux aussi une épicerie seront ainsi arrêtés. Et ce n'est qu'un an plus tard, lorsque Rosie reconnaîtra avoir accusé faussement les Jordano, qu'ils seront libérés. Quoi qu'il en soit, c'est trois jours après le meurtre de la petite Marie Cormiglia, le 13 mars 1919, que le Times Picayoun, le journal local, publie une lettre signée du tueur à la hache. Son contenu est, vous allez le voir, aussi glaçant qu'inattendu. La lettre s'ouvre ainsi. Enfer, le 13 mars 1919. Estimé mortel, ils ne m'ont jamais attrapé et ils ne m'attraperont jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, tout comme les terres qui baignent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon venant de l'enfer le plus brûlant. Je suis ce que vous, Orléanais, et votre police imbécile, appelez l'homme à la hache. Quand je le jugerai bon, je viendrai et revendiquerai d'autres victimes. Je suis le seul à savoir qui elles seront. Je ne laisserai aucun indice, à part ma hache ensanglantée, maculée du sang et de la cervelle de ceux que j'aurais envoyé en bas pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de faire attention à ne pas m'irriter. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je ne prends pas mal la façon dont ils ont mené leurs enquêtes par le passé. En réalité, ils ont été tellement stupides qu'ils ne m'ont pas seulement amusé moi, mais aussi sa majesté satanique, François-Joseph, etc. Mais qu'ils prennent garde, qu'ils ne cherchent pas à découvrir ce que je suis, car il vaudrait mieux pour eux ne jamais être nés que de subir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un tel avertissement, car je suis sûr que la police me fuira, comme elle l'a fait par le passé. Ils sont sages et savent comment éviter tout mal. Sans aucun doute, vous, Orléanais, me considérez comme un meurtrier des plus horribles, ce que je suis, mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le voulais, je pourrais visiter votre ville chaque nuit. A ma guise, je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens, car je suis en étroite relation avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être précis, à minuit et quart, heure terrestre, mardi prochain, je vais traverser la Nouvelle Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une petite proposition à vous, les gens. La voici. Je suis très friand de musique jazz et je jure par tous les diables des régions infernales qu'en chaque foyer ou un groupe de jazz jouera à plein régime à l'heure que je viens de mentionner, toutes les personnes seront épargnées. Si tout le monde a un groupe de jazz en action, eh bien, tant mieux pour vous, les gens. Une chose est sûre, c'est que certaines des personnes qui ne jazzent pas ce mardi-là, s'il y en a, recevront ma hache. Eh bien, comme j'ai froid et que je désire la chaleur de mon tartare natal et qu'il est temps que je quitte votre foyer terrestre, je vais mettre fin à mon discours. En espérant que tu publieras ceci pour ton bien, j'ai été, suis et resterai le pire esprit qui ait jamais existé, que ce soit en réalité ou dans le royaume de la fantaisie. Signé, le tueur à la hache. L'impact de cette lettre a été considérable, plus encore que par ses actes abominables, c'est par ce texte que le tueur a marqué au fer rouge les esprits et l'inconscient collectif louisianais. A tel point qu'un siècle plus tard, une série comme American Horror Story, par exemple, fera de l'homme à la hache un personnage de sa saison 3, où il est incarné par l'acteur Danny Houston. D'une certaine manière, c'est par cette lettre que s'est créée la légende de l'Axman de la Nouvelle Orléans. Un morceau lui a même été dédié par un artiste local, The Mysterious Axman's Jazz, Don't Scare Me Papa. La lettre et son ultimatum ont produit l'effet escompté sur la population néo-orléanaise. Le mardi 19 mars 1919 reste ainsi dans les mémoires comme celui où partout dans la ville, les notes et les rythmes du jazz ont endiablé la nuit. L'histoire veut que ce soir-là, chaque salle de concert, chaque bar ou boîte de la Nouvelle Orléans était bondée de gens qui se pressaient pour voir jouer des musiciens en live. Dans les maisons de la ville, outre les représentations privées, les phonographes faisaient tourner les disques d'orchestre de jazz. La ville a été prise d'une véritable fièvre musicale qui a mis, selon les dires de certains, des années à retomber. J'ai ainsi trouvé ce commentaire sous une vidéo qui parle de ce tueur en série. En grandissant sur la rive ouest de la Nouvelle Orléans, j'ai entendu des histoires à propos de cet homme toute ma vie. Mon arrière-grand-père assurait à mon grand-père que ce récit était véridique. La ville entière était horrifiée à l'idée qu'un tueur en série se balade en assassinant sauvagement ses victimes. D'après mon arrière-grand-père, pour éviter que cet homme vienne chez vous, il fallait jouer votre meilleur disque de jazz toute la nuit avec une fenêtre entreouverte pour qu'il puisse l'entendre. Il disait que cette pratique a perduré dans toute la ville jusqu'au début des années 1920 et qu'elle ne s'est arrêtée qu'aux alentours de 1924 ou 1925. Et en définitive, que s'est-il passé cette fameuse nuit de mars 1919 ? Eh bien, heureusement, rien. Le tueur à la hache n'a pas frappé. Et selon la légende, il aurait passé la nuit à parcourir les rues, ravi de constater son emprise sur la ville et savourant avec délectation les airs de jazz qui résonnaient de toutes parts. Bien sûr, rien ne permet d'affirmer que ce message a réellement été écrit et envoyé par le tueur et non par un plaisantin. Elle donne en tout cas au tueur l'image d'un homme à l'écriture raffinée, ce qui contraste avec la brutalité sordide de ses meurtres. Il n'existe d'ailleurs pas de consensus sur l'origine de cette lettre. Certains pensent que le tueur l'a réellement écrite, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'un canular perpétré par des journalistes ou un imposteur. Quoi qu'il en soit, la trajectoire sanglante du tueur à la hache ne s'est malheureusement pas arrêtée à cette nuit de mars et il a commis trois autres meurtres la même année. Le 10 août 1919, Steve Bocca est ainsi attaqué à coup de hache alors qu'il dort dans son lit. Il survivra à ses blessures mais sans garder de souvenirs précis de son agression. Le 3 septembre, Sarah Lohmann est victime d'une attaque similaire dont elle peinera elle aussi à se souvenir. Enfin, dans la nuit du 27 octobre, Mike Pepitone est tué chez lui de plusieurs coups à la tête. Réveillée par le bruit alors qu'elle dort dans sa propre chambre, sa femme Esther apercevra un individu armé d'une hache s'enfuir. Interrogée par la police, elle se dira néanmoins incapable de fournir la moindre description de l'attaquant. Un détail d'autant plus suspect lorsque vous entendrez ce qui suit. Le meurtre de Mike Pepitone est le dernier de ceux qu'on attribue généralement aux tueurs à la hache, même si certains pensent qu'il aurait continué à tuer dans d'autres endroits de la Louisiane. En effet, des journaux et rapports de police révèlent qu'à Alexandria, ont été sauvagement assassinés à coup de hache entre 1920 et 1921. Quoi qu'il en soit, la mort de Mike Pepitone ne marque pas la fin des tragédies liées à cette sombre affaire. En effet, le 5 décembre 1920, à Los Angeles, sa veuve Esther Pepitone abat en pleine rue un individu du nom de Joseph Momfrey. Armée de deux revolvers, Esther crible son corps d'une douzaine de balles. Et lorsque la police l'arrête, elle déclare que cet homme, qui était seulement connu pour ses liens avec la mafia, est en réalité le meurtrier de son défunt mari. Pour cette raison, l'auteur de True Crime, Colin Wilson, a défendu l'idée que Momfrey était en réalité le mystérieux tueur de la Nouvelle Orléans. Cette thèse reste marginale, mais elle allonge encore un peu la liste de ceux qui ont été suspectés d'être laxmen, l'homme à la hache qui a terrorisé la capitale mondiale du jazz et qui l'a fait swinguer par tous les diables au moins le temps d'une nuit. Sur ce, je vous souhaite un excellent Halloween en musique, mais pas avant d'avoir écouté le prochain fragment d'horreur. De tour de l'étrange voyage et son alter de nous conter une histoire, une histoire plus qu'intrigante sur une mystérieuse disparition, mais qui de mieux placer que lui-même pour vous la raconter. Salut tout le monde et joyeuse Halloween à vous. Aujourd'hui, alter et moi-même allons vous conter une histoire s'étant déroulée en 1978. Une histoire de disparition, à la fois horrible, tragique et intrigante. Une histoire qui, encore aujourd'hui, reste un mystère. Alors vas-y alter, présente-nous de quoi il s'agit. Cette histoire prend source dans le village de Yuba, en Californie. C'est là que le 24 février 1978, 5 adultes connus comme étant les Boys, s'apprêtent à passer une partie de leur soirée au stade de basketball du centre-ville de Chico. Les 5 amis, passionnés de basket, vont faire le voyage de Yuba à Chico pour aller voir leur équipe préférée et jouer quelques parties lors d'un tournoi afin d'essayer de remporter le premier prix, un voyage d'une semaine à Los Angeles. Yann, peux-tu nous parler un petit peu de ces 5 personnages pour que l'on se rende bien compte de qui il s'agit ? Eh bien, les 5 amis se prénomment Jack Huet, William Sterling, Jack Madruga, Theodore Weher et enfin Gary Mathias. Ils ont tous entre 24 et 32 ans et se font appeler dans leur village comme tu l'as dit précédemment, les Boys. Ce petit groupe d'amis se connaissent de longue date, ayant grandi et été à l'école dans le même village. S'ils sont devenus amis, c'est parce que 4 des 5 protagonistes ont suivi un programme pour la réintégration de personnes en situation de handicap mental au sein de leur communauté. En effet, les deux Jack, William et Theodore, sont tous nés avec un retard mental. Quant à Gary, qui lui n'a pas fait partie de ce programme, il est suivi et médicamenté pour schizophrénie. Ce petit groupe, bien connu et accepté dans leur village, n'a jamais fait parler de lui plus que de raison. Ils font leur vie tranquille, ne sortent que peu en général et sont reconnus pour leur gentillesse. Nous sommes donc le 24 février, deux heures avant minuit. Les cinq amis se préparent pour prendre la route afin de rejoindre le stade situé à 80 km de Yuba, dans la ville de Chico. La voiture qui va les conduire jusque là est une Mercury Montego de 1969, appartenant à Jack Madruga. Jack est le seul à avoir à la fois le permis et un véhicule. Et lorsque les cinq amis se déplacent, c'est toujours lui qui conduit. Ce soir-là, ils se rendront au stade, joueront leur game et passeront à une petite épicerie de nuit pour y acheter quelques friandises avant de prendre la route du retour. C'est le lendemain, le 25 février, que les choses vont tourner au vinaigre. La maman de Théodore se réveillera à 5 heures du matin, prise d'une crise d'anxiété. Prise de panique, elle se dirigera vers la chambre de son fils, en ouvrir la porte pour découvrir que son lit était intact. Intact et vide. Durant cette même nuit, la mère de William de son côté, qui était elle debout depuis 2 heures du matin, fit la même constatation. Jamais son fils n'était rentré à la maison. Les parents des cinq amis se contactèrent les uns les autres et découvrirent qu'au final, aucun des comparses n'était revenu de leur soirée de basketball. C'est dans la foulée que la police du comté fut alertée. Le lundi 27 février, les Rangers, qui étaient sur le qui-vive depuis deux jours, trouvèrent une voiture abandonnée à la toute fin d'une petite route de montagne dans le parc national de Plumas, à 112 kilomètres de Yuba. Le véhicule était une Mercurie Montego de 1969. Et la Yann, peux-tu nous parler un peu de ce qui fut découvert sur les lieux et surtout dans quelles conditions ? Lorsque la voiture fut découverte, elle fut de suite inspectée. Et plusieurs points de détail posés par les enquêteurs relèvent l'intrigue dans laquelle nous nous plongeons. En premier lieu, personne ne fut retrouvé dans ou aux alentours du véhicule. La seule trace restante de la présence des cinq amis étant les emballages des quelques barres chocolatées qu'ils avaient achetées avant de quitter Chico dans une petite épicerie. En second lieu, le véhicule était arrêté au milieu d'un chemin de terre, difficile d'accès pour une voiture comme la Mercurie Montego et les clés de contact étaient manquantes, bien que les portes, elles, n'étaient pas fermées. En troisième, la voiture était enfoncée dans un banc de neige sous lequel la route disparaissait. Il n'était donc pas possible pour eux d'aller plus loin. Rien ne semble démontrer que quiconque ait essayé de pousser la voiture pour la sortir du banc de neige. Effet étrange, ils ne se sont pas arrêtés là par manque d'essence puisque leur réservoir était encore au un quart plein. Pour terminer, le véhicule ne présentait absolument aucune trace d'accident, aucun indice d'une quelconque course-poursuite. Mais alors, pourquoi les cinq amis avaient-ils décidé de prendre ce chemin ? Pourquoi avaient-ils dévié de leur route de plus de 80 kilomètres ? N'oublions pas que nous sommes en février, en plein hiver et qu'aucun d'entre eux n'était habillé pour affronter le froid à leur départ. Suite à cette découverte, des recherches furent organisées par le shérif. Mais à cause d'un fort blizzard durant les jours qui suivirent, nulle trace des cinq hommes ne purent être repérés. C'est là qu'un homme se présenta à la police. Joseph Schoen, 55 ans, habitant de Sacramento. Ce dernier informa les policiers que le soir de la disparition des boys, il avait pris la route du lac Bucks pour rejoindre sa cabine afin de la sécuriser pour le blizzard à venir. Hélas pour lui, il se retrouva bloqué dans un banc de neige et fut pris d'un malaise cardiaque, léger, heureusement pour lui. Ne pouvant plus faire d'efforts, il resta plusieurs heures dans son véhicule en laissant le chauffage allumé, en attendant de reprendre des forces. C'est vers 23h30, alors que la nuit était tombée depuis plusieurs heures qu'il sortit de son véhicule, aperçue et entendit non loin de lui plusieurs hommes, l'un d'eux tenant une lampe-torche dans sa main. À leur côté, semblait également présente une femme tenant un bébé dans ses bras. Très intriguant, très intriguant tout cela. Et je suppose que ce monsieur Schoen a appelé à l'aide, non ? Eh bien oui, c'est en effet ce qu'il fit. Mais la réaction du groupe se trouvant en contrebas ne fut pas celle escomptée. À son appel, le petit groupe se tue soudainement et éteignire leur lampe-torche avant de disparaître dans le noir. Voilà un comportement des plus étranges. Mais ce n'est pas tout. Deux heures plus tard, Schoen, qui s'était alors assoupi dans son véhicule, fut réveillé par la lueur d'une lampe-torche. Il ouvrit sa portière pour appeler à l'aide, mais encore une fois, la personne tenant la lampe l'éteignit et disparut dans le noir. Après plusieurs heures passées dans sa voiture, Schoen, se sentant revigoré, décida de descendre jusqu'au village le plus proche, à pied, pour aller y chercher de l'aide afin de dégager sa voiture du banc de neige. Au passage, il croisa sur son chemin une Mercury Montego, vide, exactement à l'emplacement où quelques heures auparavant, il avait aperçu les hommes, la femme et son bébé, ainsi que cette fameuse lampe-torche. Désormais, il n'y avait plus personne, juste le silence pour l'accompagner durant son long périple jusqu'au village voisin. À ce moment-là de l'histoire, plusieurs mois vont passer. Aucune nouvelle découverte ne sera faite jusqu'à cette journée de printemps. Il y a quatre mois de cela, cinq jeunes hommes actant d'un léger retard mental dévièrent de leur route alors qu'ils rentraient chez eux suite à un tournoi de basket. Ces derniers disparurent dans l'immensité enneigée et sauvage de la Sierra Nevada. Les recherches intenses qui durèrent plusieurs mois ne portèrent pas leurs fruits jusqu'à ce que, tard dans le printemps, quatre décors des cinq amis furent retrouvés. C'est le dimanche 4 juin 1978 que des motocyclistes qui avaient décidé de faire du off-road en empruntant un étroit chemin de terre et de roche tombèrent au bout de leur course sur une caravane plantée là dans les bois. Par curiosité, ils s'y arrêtèrent et en entreouvrirent la porte qui n'était visiblement pas verrouillée. Leur regard se posa alors sur une scène effroyable. Un homme était allongé là, sur un lit, momifié par le froid, son corps emmitouflé dans huit couvertures. Décris-nous un peu la scène ainsi que l'endroit pour que l'on se rende bien compte de ce qui fut découvert. Le corps qui fut retrouvé était celui de Théodore. Bien que ce dernier, avant sa mort, s'était emmitouflé dans pas moins de huit couvertures. Il ne portait aucune chaussure à ses pieds. Sur une table de chevet se trouvait une bague, lui appartenant, sur laquelle était inscrit Ted. Son collier en or ainsi que son portefeuille contenant de l'argent liquide. Mais pas que. Une montre de la marque Waltam se trouvait là. Et les familles des cinq disparus étaient formelles. Cette montre n'appartenait à aucun des boys. Alors, qui pouvait en être le propriétaire ? A cela, nous n'aurons jamais de réponse. Pas plus que nous n'en aurons sur ce qu'il s'est passé dans cette caravane. Ce que l'on sait toutefois, c'est que Théodore pesait 90 kilos lorsqu'il était encore parmi nous. A la découverte de son corps, il n'en pesait plus que 45. Et son visage était également affublé d'une longue barbe. Les enquêteurs en déduirent que Théodore avait alors survécu dans cette caravane durant 8 à 13 semaines avant de mourir de froid. Mais le plus étrange n'était pas là. Écoutez bien cela. Les enquêteurs conclurent que Théodore avait marché 32 kilomètres sur un chemin enneigé avant d'atteindre la caravane, dont il brisa la fenêtre pour y trouver refuge. A l'extérieur de la caravane, il trouva un cabanon dans lequel se trouvaient des rations de survie qui lui permirent de survivre durant quelque temps. Mais ce qui intrigua les enquêteurs ne fut pas de découvrir ce que Théodore usa ou trouva, mais plutôt ce que Théodore n'usa pas et ne trouva pas. Dans ce fameux cabanon se trouvait en fait un placard. Un placard fermé certes, mais un placard. En forçant un peu sur son ouverture, les policiers découvrirent de la nourriture déshydratée, des fruits séchés, des fruits secs. Au total, il y avait ici assez de nourriture pour faire vivre cinq hommes pendant plus d'une année. Alors pourquoi Théodore et ses amis n'ont jamais fait l'effort d'ouvrir ce placard ? Et ce n'est pas tout. Le cabanon contenait également des allumettes, du bois, du papier, ainsi qu'un jerrycan d'essence qui aurait largement pu permettre à quiconque de passer un hiver complet au chaud. Mais non, aucune trace de feu n'a été relevée. Rien ne paraissait avoir été touché. Rien n'avait été utilisé. Mais pourquoi ? À ces interrogations qui interpellèrent les enquêteurs s'en suivit d'intenses recherches pour chercher le corps des autres boys. Et bingo ! Quelques jours plus tard, les restes de William et Jack Madruga furent retrouvés à mi-chemin entre la caravane et la Mercury Montego. Les restes de Jack Huet furent découverts à 3.2 km de la caravane, dans le contrebas de la montagne. Enfin, quand on parle de reste, il s'agissait seulement de sa colonne vertébrale. Car sa tête, elle, se trouvait 100 mètres plus loin. Mais attention, 100 mètres plus loin, mais pas plus bas. Donc on ne pouvait pas en conclure qu'elle avait roulé. Qu'est-ce qui avait pu pousser cette tête à être si loin de son corps ? Mystère. À ce point de l'enquête, il était impossible de dire si les Jack Huet, Jack Madruga et William étaient morts avant ou après avoir trouvé la caravane. Mais là, si vous avez bien fait les comptes, vous vous êtes sans doute rendu compte que sur les 5 protagonistes, il en manquait un. Gary Mathias. Le seul des 5 à ne pas avoir de légère hauteur mental. Mais également, le seul à être médicamenté pour schizophrénie. C'est à 400 mètres de la caravane que des policiers tombèrent sur 3 couvertures et une lampe torche, rouillée, ainsi que sur une perte de basket appartenant à Gary. Il fut alors suggéré que Gary était parti avec la paire de chaussures manquantes de Théodore qui, faite de cuir et non de tissu, était sans doute plus appropriée à la marche en hiver. Sauf que de Gary, personne ne retrouvera la trace. Il sera porté disparu et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut affirmer qu'il survécu à cet étrange périple. Depuis 1978 et la découverte des cadavres de 4 des 5 boys, plus de questions que de réponses ont fait leur apparition. Pourquoi les boys ont emprunté une route qu'ils ne connaissaient pas ? Une route de terre qui, de surcroît, ne menait nulle part. Pourquoi ont-ils abandonné leur véhicule qui possédait encore de l'essence, véhicule tout à fait fonctionnel qu'ils auraient pu pousser pour le sortir du banc de neige afin de repartir avec, dans l'autre sens ? Où se trouve la clé de la voiture ? Car, en effet, elle ne fut jamais elle retrouvée. Pas plus que le corps de Gary. Où est-il ? Pourquoi Théodore, qui avait tout pour survivre dans le cabanon, n'a pas usé des rations, des allumettes, de l'essence pour se tenir au chaud, le poussant à mourir de froid ? Qui fut ce fameux groupe que M. Chaun a perçu, une lampe-torche à la main, et qui l'éteignire avant de disparaître à l'appel de Chaun ? Et cette femme avec son bébé ? Qui était-elle ? A-t-elle existé ? 45 années après la découverte des cadavres, personne n'a de réponse. Personne ne sait ni pourquoi, ni comment tout cela a pu arriver. Personne n'a rien vu. Et toutes les questions posées restent un mystère qu'aucun enquêteur n'a pour l'heure pu percer. Merci d'avoir écouté cette étrange histoire. Je vous embrasse tous et toutes et bonne Halloween. Bonne Halloween à tout le monde. C'est à mon tour de vous raconter une histoire. Et pour ma part, je vais vous conter l'histoire étrange de la disparition du Fausto. L'énigme du bateau de pêche Fausto a rapidement gagné en notoriété sur Internet, en particulier sur le populaire site Reddit. Un fil de discussion dédié à ce mystère a attiré des milliers d'utilisateurs du monde entier. Ces passionnés de mystères, de résolutions d'énigmes et d'histoires inexpliquées se sont réunis pour discuter de ce cas énigmatique. Ce fil de discussion Reddit était devenu un véritable centre de rassemblement d'informations, de théories et de débats sur les mystères du Fausto. Les utilisateurs ont partagé des informations pertinentes, des rapports de recherche, des analyses d'images satellites et des témoignages de personnes qui auraient pu avoir des informations sur le bateau disparu. Parmi les discussions les plus populaires sur le thread Reddit figuraient les théories de ce qui aurait pu arriver au Fausto. Certaines de ces théories étaient tout à fait conventionnelles, attribuant la disparition à des problèmes mécaniques, à une tempête soudaine ou à des erreurs humaines. D'autres étaient nettement plus extravagantes, suggérant des enlèvements d'extraterrestres, des rencontres avec des créatures marines inconnues ou même des actions de pirates fantômes. Des utilisateurs ont également partagé des découvertes intéressantes comme des images satellites montrant des zones étranges en mer près de la dernière position connue du Fausto. Ces images ont suscité de nombreuses spéculations sur la possibilité que quelque chose de mystérieux se soit produit à cet endroit précis. L'énigme du Fausto a créé une véritable communauté en ligne déterminée à résoudre ce mystère maritime. Les utilisateurs se sont engagés dans une discussion animée et ont échangé des informations pour tenter de faire la lumière sur cette disparition. Ce mystère est devenu un cas d'école pour la manière dont Internet et les communautés en ligne peuvent contribuer à résoudre des énigmes complexes. Le fil de discussion Reddit du Fausto est un exemple parfait de la manière dont les individus passionnés peuvent se rassembler pour explorer l'inexpliqué même si cela reste sans réponse à ce jour. Ce mystère continue de captiver les amateurs d'histoire énigmatique et la quête de réponse se poursuit. Si vous avez des informations ou des théories sur ce mystère assurez-vous de les partager en commentaire car chaque indice peut nous rapprocher un peu plus de la vérité. Le mystère du bateau de pêche Fausto a suscité un large éventail de théories certaines plus conventionnelles tandis que d'autres sont profondément énigmatiques. Les utilisateurs du fil de discussion Reddit consacré à ce mystère ont partagé et discuté de ces théories dans l'espoir de résoudre cette énigme maritime. La théorie la plus conventionnelle est que le Fausto a rencontré des problèmes mécaniques en mer ou qu'il a été pris dans une tempête soudaine ce qui aurait entraîné sa disparition. C'est une hypothèse logique mais certains s'interrogent sur le fait que l'équipage expérimenté aurait dû être capable de faire face à une telle situation. Une théorie plus audacieuse suggère que le bateau et son équipage auraient pu être victimes d'enlèvements extraterrestres. Des témoins rapportent parfois avoir observé des lumières étranges dans le ciel à proximité de la dernière position connue du Fausto ce qui a alimenté ces spéculations. Certains pensent que le bateau pourrait avoir rencontré des créatures marines inconnues voire des monstres marins légendaires. Des rapports de pêcheurs locaux qui faisaient état de comportement inhabituel de la faune marine ont contribué à cette théorie. Une théorie encore plus inhabituelle suggère que le Fausto aurait pu être pris pour cible par des pirates fantômes. Ces pirates légendaires auraient attaqué le bateau et son équipage pour des raisons inconnues puis auraient disparu sans laisser de traces. Certains évoquent la possibilité que le gouvernement soit impliqué d'une manière ou d'une autre. Peut-être pour dissimuler des activités secrètes ou des essais militaires dans la région. Cette théorie se fonde sur le fait que la zone d'exclusion aérienne et maritime existe dans les environs. Ces théories reflètent l'ampleur du mystère entourant la disparition du Fausto. Chacune d'entre elles a ses partisans et ses détracteurs et aucune réponse définitive n'a été trouvée jusqu'à présent. Le mystère du Fausto continue d'intriguer et de susciter des débats passionnés au sein de la communauté rédite et au-delà. Si vous avez votre propre théorie ou si vous avez entendu parler d'une théorie intéressante n'hésitez pas à la partager dans les commentaires et à contribuer à la résolution de cette énigme maritime. Au fil des années des preuves et des indices intrigants ont émergé en relation avec la disparition du bateau. Les membres de Reddit et d'autres chercheurs ont rassemblé ces éléments pour tenter de résoudre ce mystère envoûtant. Parmi les preuves les plus intrigantes figurent les images satellites de la zone où le Fausto a été vu pour la dernière fois. Ces images ont révélé des anomalies et des formations étranges en mer suscitant des spéculations sur ce qui aurait pu se passer à cet endroit précis. Certains prétendent y voir des signes d'activité inexpliqués. Les débris du Fausto qui ont été découverts sur une plage voisine ont également suscité des interrogations. Ces fragments de bateau ont été examinés de près pour essayer de comprendre ce qui aurait pu causer la disparition. Les enquêteurs ont analysé la nature des dommages au débris pour essayer de reconstituer les événements. Les témoignages de pêcheurs locaux et de résidents de la région ont été recueillis pour obtenir des informations sur la dernière sortie du Fausto. Certaines personnes ont rapporté avoir vu des lumières étranges dans le ciel et avoir entendu des bruits inhabituels cette journée-là. Ces témoignages ont alimenté certaines théories les plus inhabituelles. Les données de localisation GPS du bateau ont été examinées de près. Elles ont permis de retracer la trajectoire du Fausto jusqu'à sa disparition ainsi que de déterminer où les débris ont été découverts. Cela a fourni des informations cruciales pour cartographier les événements. Les conditions météorologiques de la journée de la disparition ont été examinées en détail. Les données météorologiques ont montré qu'il n'y avait pas de tempête majeure dans la région ce qui a renforcé le mystère entourant la disparition du bateau. Ces éléments de preuve ont alimenté de nombreuses discussions sur le fil Reddit. Les utilisateurs ont cherché à relier les points, à identifier les schémas et à déchiffrer ce qui aurait pu se passer ce jour-là. Cependant, malgré ces éléments, le mystère persiste et les réponses définitives restent insaisissables. Le mystère du Fausto continue de fasciner et de susciter des interrogations et les amateurs d'histoires mystérieuses continuent d'explorer ces preuves pour tenter de trouver des réponses à cet énigme maritime. Le mystère du bateau de pêche Fausto demeure l'un des récits les plus intrigants et mystérieux de notre temps. Ce navire qui avait un passé honorable dans la communauté locale de pêche a disparu sans laisser de traces lors d'une sortie en mer normale. Les efforts de recherche, les éléments de preuves et les théories partagées sur le fil de discussion reddit ont tous contribué à rendre ce mystère encore plus envoûtant. Les théories vont de l'explication la plus banale d'un problème mécanique ou d'une tempête à des spéculations beaucoup plus étranges impliquant des enlèvements extraterrestres, des rencontres avec des créatures marines inconnues et même des actions de pirates fantômes. Les images satellites, les débris du bateau, les témoignages locaux et d'autres éléments de preuves ont été soigneusement examinés mais ils n'ont pas encore permis de résoudre l'énigme. Ce mystère illustre la puissance de la communauté en ligne pour rassembler des informations, des analyses et des idées dans le but de résoudre des énigmes complexes. Les redditeurs et d'autres passionnés ont uni leur force pour tenter de percer le mystère du Fausto mais la réponse définitive demeure mystérieuse. Si vous avez des informations, des idées ou des théories sur le mystère du Fausto, nous vous encourageons à les partager dans les commentaires ou sur le thread reddit. La résolution de cette énigme repose peut-être sur une découverte ou une observation que vous pourriez faire. L'histoire du Fausto est un rappel puissant que notre monde est rempli de mystères inexpliqués qui attendent d'être découverts. Les amateurs d'histoires mystérieuses et de résolutions d'énigmes continuent d'explorer à ce mystère dans l'espoir de faire la lumière sur ce qui est arrivé à ce bateau et à son équipage. Terminons maintenant le défilé macabre d'histoire de l'Unsolved Mysteries par Obscuria. Obscuria va nous parler de l'étrange mort de Richard Green. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, il semblerait que ce soit à moi de vous raconter la dernière histoire de cette vidéo surprise consacrée au mystère non résolu. Et après ce que viennent d'envoyer les copains, laissez-moi vous dire que la barre est haute. Mais je crois que je vous ai déniché une histoire vraie complètement dingue que vous devriez trouver intriguante. Parce que oui, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori, vous devez certainement aimer le true crime. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter commence comme presque toutes les histoires de meurtre irrésolu. Par la découverte d'un corps. Sauf que là, je vous garantis que quand les policiers ont retrouvé le corps sans vie du pauvre malheureux dont je vais vous raconter l'histoire, ils ont dû littéralement halluciner. Imaginez deux minutes. Nous sommes en 2004, vous êtes un enquêteur de la police londonienne et vous êtes appelé sur une scène de crime. Sur le chemin, on vous donne simplement l'identité de la victime et on vous précise qu'il s'agit du plus grand expert mondial de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, le créateur du détective le plus célèbre du monde, Sherlock Holmes. Vous arrivez sur place et vous découvrez un homme d'une cinquantaine d'années, allongé sur son lit, une fine cordelette serrée au niveau de son cou et tout autour de son corps. Une cuillère en bois dans la main, des animaux en peluche soigneusement disposés en cercle tout autour du corps et aucune trace d'effraction ni de lutte. Avouez que c'est bizarre. Mais vous allez voir qu'en réalité, plus on creuse et plus le mystère s'épaissit. Un peu comme si justement, on se retrouvait plongé dans une enquête de Sherlock Holmes où tous les ingrédients sont réunis. des personnages haut en couleur, de nombreux suspects potentiels, des secrets soigneusement gardés, une sorte de société secrète et de grosses sommes d'argent en jeu. Bref, un très grand nombre de détails qui vont faire de cette mort suspecte l'un des cas les plus mystérieux et complexes auxquels ont pu être confrontés les enquêteurs britanniques. Bon, assez parlé. Je crois qu'il est grand temps pour vous qui regardez cette vidéo de vous transformer en enquêteur et de vous lancer dans une partie de Cluedo plus vrai que nature. Laissez-moi donc vous présenter La mystérieuse mort de Richard Lancelin Greene. Richard Lancelin Greene est né en 1953 au sein d'une famille anglaise issue d'une des branches de la famille royale britannique. Dès les premières années de sa vie, le jeune Richard va très rapidement se passionner pour la littérature. Et en même temps, vu la famille dans laquelle il a grandi, il était certainement prédestiné à consacrer sa vie aux livres. En effet, son père était le biographe officiel de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux et était très proche de l'auteur du Monde de Narnia qui l'aurait d'ailleurs aidé à façonner l'univers. Richard a donc grandi dans un environnement où les livres étaient omniprésents. Mais si son père avait décidé de consacrer sa vie à la littérature fantastique, Richard allait, quant à lui, plutôt s'orienter vers un autre pan de la littérature anglaise, les romans policiers. Le jour de ses 5 ans, Richard allait recevoir un cadeau d'anniversaire qui allait littéralement chambouler sa vie. Son premier livre de Sir Arthur Conan Doyle, grâce auquel, il allait découvrir un personnage qui le fascinera jusqu'à sa mort, Sherlock Holmes. Dès son adolescence, Richard a commencé à amasser de nombreux objets et manuscrits ayant appartenu à Conan Doyle. Et pour le jeune Richard, tout était déjà très clair. Il allait devenir le plus grand collectionneur d'objets ayant appartenu au créateur de Sherlock Holmes. Comme Richard a grandi dans une famille où l'argent était bien loin d'être un problème, il dépense, dès son plus jeune âge, de réelles fortunes pour nourrir sa collection. Après ses études de littérature à Oxford, il décide assez naturellement de rédiger une thèse sur la vie et l'œuvre de Conan Doyle. Pour ce faire, Green a commencé par compiler la première bibliographie complète de l'auteur en recherchant tous les documents écrits par Conan Doyle. Des pamphlets, les pièces de théâtre, des poèmes, des nécrologies, des chansons, des manuscrits enédits, des lettres à l'éditeur, bref. Tout ce que Conan Doyle avait pu écrire allait impérativement devoir rentrer dans sa collection. À la fin de sa vingtaine, il décide de quitter l'Angleterre pour voyager, découvrir le monde, tout en participant à des conférences et colloques sur son auteur fétiche. À son retour en Angleterre, le jeune Richard va décider d'intensifier ses recherches et de partir à la chasse aux manuscrits inédits. Et pour ça, il allait tout mettre en œuvre pour s'imposer encore davantage au sein des communautés de collectionneurs et plus particulièrement auprès de ceux que l'on surnomme les charloquiens. Alors bon, avant de continuer, il faut que je vous parle un peu de ces nombreuses associations de fanatiques de l'œuvre de Conan Doyle. Avant de faire cette vidéo, j'étais à des années-lumière de m'imaginer que de tels regroupements existaient. Enfin, évidemment, vu la popularité de Sherlock Holmes, je me doutais bien qu'il y avait des communautés de passionnés. Mais j'étais vraiment loin de m'imaginer à quoi ce type de regroupement pouvait bien ressembler. Car en effet, là, on ne parle pas de petites associations qui se réunissent au pub du coin un week-end par mois pendant une heure ou deux pour discuter de Sherlock Holmes. Non. Il s'agit plutôt de réunions où se regroupent des gens excessivement puissants passionnés par l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Et dans ces cercles, seuls étaient acceptés les gens riches et puissants. vraiment très riches et puissants. J'entends par là des individus d'extraction aristocratique, des industriels, des dirigeants de banque, des prix Nobel, des politiciens, des artistes de renommée mondiale, etc. Et pour n'en citer que quelques-uns, il est possible de voir sur les photos des dîners qu'ils organisaient entre eux d'anciens présidents des États-Unis comme Franklin Roosevelt et Harry Truman, l'écrivain Isaac Asimov ou encore le PDG de General Motors. Bref, ce genre d'individus, quoi. Et honnêtement, de ce que j'ai pu lire en faisant mes recherches, ça semblait quand même pas mal ressembler à ce type d'organisation où les puissants de ce monde se retrouvent entre eux pour parler business. Voilà, ça me semblait important de vous préciser ça avant de poursuivre. Revenons à Richard Green. Comme je vous le disais, il s'est assez rapidement imposé comme étant le plus grand spécialiste mondial de l'oeuvre de Conan Doyle et le plus grand collectionneur d'objets ayant appartenu à cet écrivain de génie. Mais comme cet auteur avait été particulièrement prolifique, il restait de très nombreux documents sur lesquels Richard n'avait pas encore pu mettre la main. Cependant, il savait plus ou moins où les trouver et surtout, à quel point ils étaient précieux et convoités par les charloquiens. Et en effet, les archives manquantes disparues à la mort de Conan Doyle en 1930 étaient alors estimées à près de 4 millions de dollars. Et sans ces documents, impossible de rédiger une biographie définitive. Une tâche que Green était pourtant déterminée à mener à bien. Peu de temps après avoir lancé son enquête, Green a découvert que l'un des cinq enfants de Conan Doyle, Adrian, avait, avec l'accord des autres héritiers, caché les documents dans une pièce fermée à clé dans un château qu'il possédait en Suisse. Richard a ensuite appris qu'Adrian avait fait sortir certains des documents du château à l'insu de ses frères et sœurs, dans l'espoir de les vendre à des collectionneurs. Malheureusement, au cours de cette opération, Adrian est subitement décédé d'une crise cardiaque et suite à sa disparition, ses documents ont apparemment disparu. Et à chaque fois que Richard essayait d'en savoir plus, il se retrouvait pris dans un réseau impénétrable d'héritiers qui semblaient passer leur temps à se trahir les uns les autres en essayant de contrôler ses archives. Pendant des années, Richard Green n'a eu de cesse de traquer ses preuves et d'interroger les membres de la famille Doyle jusqu'à ce qu'un jour, une piste le mène directement à Londres. Plus précisément, à la porte de Jane Conan Doyle, la plus jeune fille de l'auteur. Jane était décrite comme une femme impressionnante. Elle était devenue officier dans la Royal Air Force et avait été honorée en 1963 du titre de Dame Commandeur de l'Ordre de l'Empire Britannique. Intriguée par les motivations de Richard, cette dernière le convia alors dans son appartement où elle commença à partager avec lui ses souvenirs ainsi que tout un tas de photos de famille. Au cours de leur entrevue, elle lui montra même des boîtes qui étaient sur le point d'être entreposées dans les locaux d'un cabinet d'avocats londonien. En regardant à l'intérieur, Richard a alors pu apercevoir une partie des archives qu'il recherchait depuis tant d'années. Jane l'informait alors qu'en raison d'un différent familial, elle ne pouvait pas encore l'autoriser à lire les documents. Mais elle lui précisait tout de même qu'elle avait l'intention de léguer la quasi-totalité de ses documents à la Bibliothèque Nationale du Royaume-Uni afin que les chercheurs puissent enfin les examiner. En 1997, Jane Connendoyle meurt des suites d'une longue maladie. Et pour Richard, il allait enfin être l'heure de pouvoir consulter ses précieux documents. Mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu. À la mort de Jane, les précieux documents étaient introuvables. Ils n'étaient ni chez elle, ni chez son avocat. Les mois passent, et alors que Richard lisait l'édition londonienne du Sunday Times, il a découvert que les archives perdues avaient en quelque sorte refait surface et que la maison de vente aux enchères Christies allait justement les mettre en vente quelques mois plus tard. Richard avait justement des contacts chez Christies qui lui apprirent que ces archives avaient été apportées par trois parents éloignés de Conan Doyle. Assez rapidement, Richard comprit qu'au lieu de partir à la Bibliothèque Nationale pour être archivé, le contenu serait certainement dispersé dans des collections privées un peu partout autour de la planète. Et si c'est le cas, il y a de bonnes chances qu'il ne puisse jamais les consulter. En insistant un peu auprès de ses contacts, Richard a pu aller consulter brièvement quelques-uns de ses documents avant que Christies ne commence à organiser la vente. Et sur place, oui, effectivement, il s'agissait bien des documents qu'il avait pu entreapercevoir chez la fille de Conan Doyle. Mais pour lui, ces documents avaient forcément été dérobés à la mort de Jane. Dans les jours qui suivirent, il prit contact avec les membres de la Sherlock Holmes Society of London, l'un des nombreux clubs de fans consacrés aux détectives dont Richard avait été le président quelques années auparavant. Il a donc pris le parti d'alerter d'autres Sherlockiens, notamment plusieurs membres américains des Baker Street Irregulars dont je vous ai parlé tout à l'heure, nommés d'après les gamins des rues que Holmes employait régulièrement pour dénicher des informations. Et pour se donner toutes les chances de son côté, il prit également attache avec les Doyléens qui, pour faire simple, étaient une sorte de groupement concurrent à celui des Baker Street Irregulars. Sachant très bien que la vente allait rapidement arriver, Richard Greene s'était donc mis à partager ses doutes sur l'honnêteté des individus souhaitant placer ces documents aux enchères. Et pour ça, Richard avait un argument plutôt solide, le testament de la fille de Conan Doyle. En effet, dans ce dernier, il était clairement stipulé qu'elle souhaitait que ces documents reviennent à la Bibliothèque Nationale du Royaume-Uni. Totalement déterminé à bloquer la vente aux enchères, un groupe improvisé de détectives amateurs mené par Richard a alors présenté un dossier aux membres du Parlement. Parce qu'une fois de plus, que ce soit chez les charloquiens ou chez les doyléens, de très nombreux membres entretenaient des rapports privilégiés avec la classe politique britannique. Vers la fin du mois, alors que la campagne du groupe s'intensifie et que leurs objections sont publiées dans la presse, Greene laisse entendre à sa sœur, Priscilla West, qu'un mystérieux individu le menace régulièrement à ce sujet. Et à quelques semaines seulement de la vente, il a transmis à sa sœur une note énigmatique contenant trois numéros de téléphone et le message suivant. Veuillez garder ses numéros en sécurité. Quelques jours après, il a également pris contact avec un journaliste du London Times pour l'avertir que quelque chose pourrait lui arriver. Arrive ensuite le 26 mars 2004, soit la veille de sa disparition. Richard Greene invitait un de ses plus proches amis à dîner afin d'entre autres lui faire part du fait qu'un Américain voulait causer sa perte et qu'il souhaitait donc quitter quelque temps de l'Angleterre pour partir quelques jours en voyage en Italie avec un de ses amis proches. Lorsque les deux hommes ont quitté le restaurant, Richard semblait vraiment paniqué et indiquait à son ami qu'une voiture garée à quelques mètres de l'établissement le suivait depuis quelques jours déjà. Malheureusement, son ami ne fit rien de cette remarque. Plus tard, ce même ami déclara qu'il avait imputé l'attitude étrange de Richard, improbable pic de stress causé par la peur de voir disparaître les précieux documents dans une collection privée. Malgré tout, cet ami prit le parti d'appeler la sœur de Richard, Priscilla, pour lui faire part de l'attitude étrange de son frère. Le soir même, cette dernière appela Richard mais elle tomba sur son répondeur. Et à cette époque, les répondeurs téléphoniques étaient beaucoup utilisés, ce qui fait que généralement, on connaissait le message automatique des individus que l'on appelait régulièrement. Comme aujourd'hui d'ailleurs, des personnes ont une messagerie personnalisée et d'autres utilisent l'annonce par défaut de l'appareil. Et Priscilla connaissait donc très bien le message du répondeur de son frère qu'il avait lui-même enregistré. Sauf que là, l'annonce du répondeur avait changé. La voix aiguë avec un fort accent typique de la ville d'Oxford de son frère avait été remplacée par celle bien plus grave d'un homme avec un accent américain annonçant simplement « Désolé, mais je ne suis pas disponible ». Clairement, pour Priscilla, entre l'appel de l'ami de son frère et cette étrange nouvelle messagerie, il y avait quelque chose de bizarre. Mais bon, il ne faut pas toujours imaginer le pire et peut-être que son frère avait juste décidé d'aller boire un dernier verre au bar du coin. Mais le lendemain matin, elle a tout de même essayé de le joindre de nouveau. Une fois, deux fois, trois fois, mais rien. Elle a donc rassemblé ses affaires et foncé tout droit vers le domicile de son frère. Elle frappa une fois, deux fois, trois fois, mais personne ne lui ouvrit la porte. Paniquée, elle appela alors la police qui parvint à forcer la porte d'entrée. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrirent le corps sans vie de Richard et la très étrange mise en scène qui allait avec. Richard Green, étroitement saucissonné dans un fin lacet noir de bottes, une cuillère en bois dans la main, une dizaine d'animaux en peluche et de livres de Sherlock Holmes disposés en cercle autour de lui et une bouteille de gin quasiment vide posée sur la table de chevet. En un simple coup d'œil, il était possible de voir que Richard avait été étranglé à l'aide de ce lacet. Et rien d'autre. Aucune trace de lutte, pas de trace d'effraction de son domicile. Tous les biens de valeur étaient là, y compris les pièces de sa collection de Conan Doyle. Rien n'avait été volé. Attardons-nous un peu sur la scène de crime. Bon, déjà, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que c'est très bizarre, voire même totalement absurde en fait. Commençons par la manière dont Richard est mort. étranglé par un long lacet de bottes qui était certes serré au niveau de son cou mais également tout autour de son corps. Le médecin légiste qui, au passage, connaissait bien Richard Green pour avoir été justement invité par ce dernier quelques années auparavant a participé à une conférence sur le crime parfait sous l'angle médico-légal. Bon, allez, admettons que ce ne soit que le fruit du hasard. Mais pour ce médecin légiste, il était clair que la mort de Richard était suspecte, vraiment suspecte. Parce qu'en 30 ans de métier, il n'avait rencontré qu'un seul cas d'auto-asphyxie ayant entraîné la mort. Il a en effet précisé dans son rapport d'autopsie qu'il était, de manière générale, extrêmement difficile de se garroter soi-même. Les personnes qui tentent de le faire s'évanouissent généralement avant d'être totalement asphyxiés. De plus, dans le cas présent, la corde n'était pas une corde épaisse mais un simple lacet, ce qui rendait l'exploit encore plus improbable. Et en parlant du lacet, eh bien, personne n'a jamais su d'où il venait. Pour une raison assez simple d'ailleurs. Richard Green n'avait jamais porté de chaussures avec des lacets. Alors oui, ça peut paraître totalement dingue de se dire qu'on peut vivre jusqu'à 50 ans sans avoir jamais mis de chaussures avec des lacets. Mais Richard était un excentrique très attaché à son image et il avait un style assez immuable. Et parmi toutes ces petites coquetteries, eh bien, il y avait justement le fait de ne porter que des modèles de chaussures sans lacets. Bon, je trouve ça un peu étonnant mais à la limite, pourquoi pas ? Intéressons-nous maintenant à la cuillère en bois retrouvée dans la main de Richard. Qu'est-ce qu'une cuillère en bois vient foutre ici ? Est-ce supposé faire référence à quelque chose de particulier ? Et ces animaux en peluche, pourquoi ? La présence de ces nounours disposés tout autour de lui était clairement, pour l'entourage de Richard, l'élément le plus troublant de cette scène macabre. Et je dois bien avouer que pour moi aussi, ça reste un réel mystère. Parce que d'après son entourage, Richard n'était vraiment pas le genre de personne à s'intéresser aux animaux en peluche. Tout son entourage était d'ailleurs unanime à ce sujet. Personne n'avait vu ses peluches chez lui et jamais Richard n'avait manifesté le moindre intérêt pour ce type d'objet. Et pour ce qui est des livres de Conan Doyle disposés tout autour de lui, eh bien, à la limite, ça, c'est presque le seul élément normal de cette scène de crime. Enfin, je veux dire par là que compte tenu du rôle central qu'occupait le célèbre détective dans sa vie, je peux concevoir que dans cette mort suspecte, on puisse retrouver partout des références à l'oeuvre de Conan Doyle. Après tout, son domicile était rempli à ras bord d'objets en lien avec Sherlock Holmes. Donc bon, ça reste plutôt cohérent. Et enfin, il y avait cette bouteille de gin, retrouvée à moitié vide sur sa table de nuit. Richard aurait pu vouloir boire cet alcool, très populaire en Angleterre. Mais une fois de plus, pour les proches de Richard, la présence de cette bouteille vide n'a fait que renforcer leur conviction qu'un autre individu était présent la veille sur la scène de crime. Parce qu'en effet, Richard était connu pour détester le gin. C'était même d'ailleurs une blague récurrente qu'il faisait à son entourage. Lorsque quelqu'un lui en proposait, il rétorquait systématiquement qu'il préférait mourir plutôt que de tremper ses lèvres dans un verre de gin qu'il qualifiait de désinfectant industriel. Mais Richard aimait beaucoup l'alcool. C'était un individu très mondain qui était passionné de vin et de whisky. Mais il avait une règle qu'il répétait à chaque occasion. Ne jamais boire d'alcool fort après avoir bu du vin. Et le soir de sa mort, il avait bu pas mal de vin au restaurant avec son ami. Bref, vous l'aurez compris, tous les détails de cette scène ne faisaient aucun sens. Les enquêteurs ont rapidement conclu au fait que Richard s'était donné la mort. Tout simplement. Mais pour ses proches, cette théorie ne tenait pas. Richard passait son temps à écrire, à rédiger de petites notes sur tout et n'importe quoi. C'était d'ailleurs presque obsessionnel chez lui. Du coup, bizarre de se dire qu'il aurait décidé de sauter la vie sans même laisser une lettre pour expliquer son geste. Et puis, pourquoi la messagerie du répondeur avait-elle changé la veille de sa disparition ? Et comme par hasard, la messagerie personnalisée de Richard avait laissé place à un enregistrement plus formel manifestement enregistré par un homme américain. Américain. Comme la nationalité de l'individu qui, d'après Richard, voulait le voir disparaître. On ne va pas tourner autour du pot. Le thème de cette vidéo est celui des mystères irrésolus. Donc, clairement, ne vous attendez pas à avoir le fin mot de cette histoire. Près de 20 ans plus tard, ni la police, ni les proches de Richard, ayant mené l'enquête de leur côté, n'ont pu découvrir ce qui lui était réellement arrivé. Et c'est justement ça qui rend cette histoire fascinante d'ailleurs. Mais bon, même s'il est clair que ce mystère risque de rester entier pour l'éternité, il y a quand même deux grandes théories qui s'affrontent. Et chacune d'elles a de sérieux arguments en sa faveur. Bon, si Richard est mort étranglé et baillonné par un lacet qui ne lui appartient pas, qu'une bouteille d'un alcool qu'il détestait était dans sa chambre, que des peluches qui ne lui appartenaient pas ont été retrouvées sur place, et qu'un soi-disant américain voulait le voir disparaître, que la messagerie de son répondeur avait été changée peu avant sa disparition en laissant place à une annonce faite par quelqu'un avec un fort accent outre-Atlantique, on peut rationnellement se dire que quelqu'un aurait tout à fait pu le supprimer. Car en effet, Richard était un réel obstacle à la vente organisée chez Christie's. Et une fois de plus, rappelons que cette vente concernait des objets estimés à plusieurs millions de dollars. Et si on part du fait que des gens très puissants et proches du pouvoir voulaient, pour une raison ou une autre, récupérer ses archives de Conan Doyle, eh bien, il est probable que pour eux, éliminer Richard pouvait apparaître comme une solution. Et peut-être même que ces individus, en usant de leur influence, ont pu parasiter l'enquête et faire en sorte que les investigations soient rapidement stoppées. Peut-être. Après tout, on parle ici d'individus tellement puissants qu'ils peuvent être en quelque sorte considérés comme au-dessus des lois. Mais bon, tout ça n'est qu'une théorie. Et ce n'est pas la seule d'ailleurs. Peut-être qu'en réalité, Richard s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien faire pour faire annuler cette vente et donc faire respecter le testament de la fille de Conan Doyle. Et clairement, ces archives inédites étaient devenues une réelle obsession pour lui, voire même carrément sa raison de vivre. En effet, depuis sa plus tendre enfance, Richard s'était lancé l'objectif de tout savoir sur son auteur favori. Peut-être était-il si abattu à l'idée de voir le rêve de sa vie lui échapper qu'il a décidé de se donner la mort en rendant un dernier hommage à son auteur favori. Peut-être avait-il tout planifié pour lancer un ultime défi aux nombreux autres fanatiques de Sherlock Holmes en les invitant à enquêter par eux-mêmes tout en ayant laissé des indices pointant du doigt certains puissants membres américains d'associations de Sherlockiens. Il aurait donc fait en sorte de planifier un voyage avec son ami quelques jours avant, fait modifier sa messagerie, donné des numéros de téléphone de journaliste à sa sœur au cas où quelque chose lui arriverait pour médiatiser cette affaire et éventuellement faire porter le chapeau à ceux qui voulaient que ses archives terminent dans des collections privées. Peut-être qu'au final, Richard s'est sacrifié pour que ses archives deviennent publiques et que la connaissance puisse être partagée plutôt que de laisser ses informations captives dans des salles fermées à double tour. Et vous voulez savoir pourquoi je trouve cette histoire absolument fascinante ? Eh bien, c'est parce qu'elle a une issue réellement tragique et pas simplement parce qu'un individu est décédé. Non. Vous savez ce qui s'est passé lors de la vente aux enchères quelques semaines seulement après la disparition de Richard Green ? Eh bien, la Bibliothèque Nationale du Royaume-Uni a utilisé son droit de préemption sur le lot mis en vente. C'est-à-dire, pour résumer très grossièrement, que la vente n'a pas eu lieu et que le gouvernement britannique a estimé que ces documents étaient trop précieux pour disparaître dans une collection privée. Du coup, eh bien, ils ont été archivés dans la bibliothèque et sont aujourd'hui accessibles à tous. Et je trouve qu'avec cette conclusion, on n'est plus du tout dans un roman de Conan Doyle. Là, on est carrément dans une tragédie digne des plus grandes pièces de Shakespeare. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que cette petite surprise d'Halloween vous a toutes et tous régalé. Vous retrouverez nos chaînes en description. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir nos univers respectifs. Merci à toutes et à tous d'avoir passé cette soirée d'Halloween en notre compagnie. Prenez soin de vous et à très bientôt.